Salut à tous, lors de notre dernière configuration chez France et Christine à Biscarros, on s'est occupé d'effectuer les réglages et l'ajustement d'une installation Atmos en 5.1.4 avec l'un des meilleurs projecteurs Sony. Si vous ne l'avez pas encore regardé, jetez-y un œil, vous verrez que réaliser l'installation de nos home cinémas, même les plus avancées, est à votre portée si vous êtes bricoleur et motivé. On vous explique aussi les pièges à éviter et les astuces pour optimiser votre installation. Mais aujourd'hui, le lieu et le type d'installation sont radicalement différents. On se rend chez Jean-Alexandre et Audrey au cœur de Strasbourg dans l'appartement qu'ils viennent tout juste d'acquérir puis de rénover. Nous avons donc transmis les éléments techniques aux artisans pour qu'il n'ait qu'à suivre nos recommandations et installer l'home cinéma en même temps que le reste du chantier. Ça évite de faire appel à nos services d'installation et de mieux vous équiper pour un budget équivalent tout en profitant de notre expertise pour les réglages, la configuration et la formation à l'utilisation. Chez Jean-Alexandre, on a prévu d'intervenir en deux fois. La première pour que le système soit fonctionnel et utilisable dès l'emménagement, puis la deuxième visite lorsque toute la déco sera en place pour qu'on puisse peaufiner le son et l'image. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on rentrera plus en détail dans les réglages du son avec l'application Odyssey Multi EQ. Ce sera intéressant pour vous donc restez avec nous, c'est parti ! Aussi, c'est parti ! On a un câble qui a été inversé, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comme on le dit régulièrement dans les vidéos, les câbles HDMI optiques ont un sens. Et là, malheureusement, il a été passé dans le mauvais sens. Heureusement pour nous, quand même, il est passé dans une gaine, dans un fourreau assez large. Donc, on va pouvoir utiliser un autre câble pour le changer de sens, tout simplement. Donc, j'ai deux morales de l'histoire. C'est que vous devez avoir une grosse gaine, genre 40 mm au moins. Et faites attention, parce que les câbles optiques, c'est vraiment un sens, display et source. Source, c'est l'ampli. Display, c'est le projecteur. Si vous le faites à l'envers, ça ne marche pas du tout. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est parti, on est parti. Bon, donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de connecter les fils sur les fiches bananes. Mais avant de les faire définitivement, je veux m'assurer de quelle est la couleur du fil. Donc, si c'est le noir ou le rouge. Et parce que je ne sais pas si ça a été câblé convenablement au départ. Enfin, ou sur quelle base ça a été câblé. Donc, au lieu de tous les serrer, parce que ça prend toujours pas mal de temps, ça fait mal aux doigts, je les fais momentanément comme ça. Je vais les connecter, on va tester. Après, on va découvrir s'il y a des modifiés, s'il y a des inversements de phase. Et on va les reconnecter. Après, on fait tout proprement. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, ça fait environ un mois ou un mois et demi qu'on était passé ici et que tout était encore en train d'être aménagé. Donc là, on repasse une dernière fois pour que tout soit configuré au top. Donc, on a remonté les grilles qui n'étaient pas très bien peintes et qu'on a remonté sur les enceintes pour qu'elles disparaissent vraiment pratiquement totalement. Et on va régler le son parce qu'au niveau du son, on n'avait pas le caisson de basse à la dernière fois. Donc, cette fois-ci, on va refaire un recalibrage avec notre application MultiEQ que vous connaissez. On en avait déjà parlé. Et Jean-Alexandre m'a dit qu'il y avait le son de l'enceinte centrale. Enfin, les voix centrales, c'est un truc que vous avez souvent qui ne sort pas toujours bien. On ne l'entend pas clairement. Et après, on augmente le volume. Et après, il y a tout qui augmente trop. Donc, on va regarder les réglages qu'on peut effectuer. Je n'avais déjà parlé dans une vidéo, mais peut-être pas assez en détail. Donc, là, on va repasser une astuce qu'on va faire. Si après le MultiEQ, on a toujours les voix qui ne sort pas assez bien, on va augmenter artificiellement la voix centrale. C'est moins réaliste par rapport au contenu original, si vous voulez. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir le son qui sort bien. D'accord ? C'est le plus important. Il y a un autre truc. Qu'est-ce que c'est ? C'est le Dynamic EQ. Et ça, on va aussi jouer avec. On va voir si on arrive à avoir un meilleur son. L'idée, c'est de ne pas avoir à le manipuler à chaque fois. On est dans une installation qui est presque en mode télé, en mode cinéma, mais on n'est pas en mode geek à chaque fois sur la télécommande à vouloir passer d'un mode à l'autre. Donc, faire quelque chose qui soit vraiment harmonieux tout le temps. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. OK. Donc, là, on fait le MultiEQ. Donc, regardez, sur l'appli, vous avez 8 positions. Mais je crois qu'on en avait déjà parlé auparavant, mais autant le redire. Vous avez jusqu'à 8 positions qui vont être écoutées dans le calibrage. Et si vous faites ça, et si vous n'avez que 3 places, par exemple, là, il n'y a visiblement que 3 places, on va le faire que sur 3 places et pas sur 8, parce que sinon, vous allez vous diminuer la qualité sur l'ensemble des 8 places pour l'harmoniser sur les 8. Donc, il vaut mieux le faire que sur 3. À 3, vous pouvez vous arrêter. OK ? Donc, vous allez juste dire sortir de là. On va le voir après. Et comme ça, on aura le meilleur son pour ces 3 places-là. L'autre truc à savoir, c'est... Ouais, le canapé, là, il est dessiné. Personne n'a un canapé comme ça ou très peu de journois en vue comme ça. Si vous avez un canapé qui est large comme celui-ci, vous allez espacer les 2 positions d'écouteur de pas plus de 60 cm d'un emplacement à l'autre. D'accord ? Si vous ne le mettez pas genre 1 mètre plus loin, sinon ça n'a pas d'intérêt, le son ne sera pas bien calibré. OK ? Donc ça, c'est les 2 choses à savoir. Première chose, le micro, on ne le met pas plus de 60 cm de la première position. Donc, position 1, 60 cm, position 2. Après, position 3, 60 cm du centre encore. Et faites-le sur 3 positions. Généralement, ça suffit. Dans une pièce de vie, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, on continue. Hop. Donc là, vous voyez, on a fait 3 positions et là, on va juste faire utiliser 3 positions. Et là, je vais dire oui, oui, je suis sûr de moi. Et bim, on continue. Ah oui, et une chose à dire, l'intérêt de faire le calibrage avec une, c'est certes une machine, donc c'est forcément imparfait, mais ce que vous allez avoir avec ça, c'est que vous allez aussi mesurer les distances de chaque enceinte. Donc, vous allez avoir une meilleure, en fait, vous avez 2 solutions pour harmoniser le son dans votre pièce. Il faut soit mesurer, vous allez dans les options, dans le menu de l'ampli et pour vous redonner la distance de chaque enceinte. Vous avez un endroit pour le faire, ça va permettre, ou à l'ampli, de démettre le son au bon moment pour avoir les bons décalages si vous avez une enceinte qui est plus ou moins proche de vous. D'accord ? Donc ça, c'est un truc qui va le faire, il va le faire directement, donc vous allez gagner du temps. Et le truc, c'est qu'il va aussi regarder les décalages, il va aussi synchroniser la, comment ça s'appelle, la synchronisation labiale, donc c'est le lip sync. Donc c'est comme ça, vous avez normalement, directement le son qui sera bien accordé avec l'image. Beaucoup plus que si vous le faites d'entrée comme ça. Voilà, donc c'est comme, c'est des avantages que vous avez à le faire et je pense qu'il y a plus d'avantages à le faire qu'à ne pas le faire. C'est pour ça que je vous le recommande. Même si les plupart d'entre vous, ils veulent utiliser roux et faire un truc assez complexe, mais on n'a pas tous envie de faire ça et ce n'est pas forcément quelque chose qui vous apportera beaucoup plus de choses quand on est sur ce type d'installation. Voilà. Donc là, je vous partage mon écran en même temps, je vais vous montrer ce que je fais. Alors, vous allez voir quelque chose. C'est que dans la courbe qui est générée par le micro dans la pièce, vous allez avoir Curve Editor. Alors, là, vous voyez, à cet endroit ici, vous avez un petit creux qui est créé et en fait, ça, c'est Odyssey qui fait ça et après avoir recherché pas mal sur la question, ce qu'on vous conseille, c'est plutôt de bannir la correction audio, la correction acoustique sur les hautes fréquences. Donc, à partir des 500 à 1000 Hertz, on va bloquer la correction. D'accord ? Donc, pour faire ça, je retourne en arrière, je vais aller dans Frequency Range, ici. Moi, je l'ai en anglais, je mets le truc en anglais. je vais aller dans donc, en fait, chaque enceinte est délimitée ici, sur là, donc je l'ai Front, donc c'est les deux enceintes gauche et droite de devant, Center, Surround, deux arrières et le subwoofer. Donc, ce que je veux, c'est faire agir ma courbe de fréquence uniquement sur le début, sur les graves, parce que c'est là où on aura le plus de mélange, parce qu'Odyssey, c'est une machine et tout n'est pas forcément exact. Donc, c'est ce que je vais faire là. Hop, je corrige ça comme ça et sur le Surround aussi. Après, si ça ne vous plaît pas, vous refaites, vous revenez en arrière, vous pouvez tester, d'accord ? Mais ça, ça va vous donner normalement, vous êtes le plus sûr d'avoir le meilleur résultat. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autres comme choses à faire ? Donc, un truc intéressant à voir, c'est qu'ici, je vais pouvoir regarder l'avant et après la courbe de fréquence. Donc là, on voit que ça a été, vous voyez, en fait, entre ici à gauche, donc à droite, et à gauche, il n'y a pas une énorme différence pour les hautes fréquences, mais pour les basses fréquences, donc tout ce qui était les basses, les graves, là, on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux. Donc, c'est là où ça va être intéressant et on a ça à chaque fois. Regardez, tac, je continue et encore. Et là, regardez, là, il y avait un grand... Alors, on regarde les pics, donc les pics, forcément, c'est les basses, souvent, c'est les ondes stationnaires, on a quelque chose, on a les basses qui reviennent et du coup, ça va créer, ça va créer un pic, pas un pic d'ailleurs, un creux, pardon, ça va créer un greux et du coup, on n'entendra pas. Mais, c'est aussi pas d'inquiétude, c'est pas quelque chose que vous entendez à l'oreille. Généralement, un creux comme ça, c'est pas quelque chose, c'est plutôt un pic qui va vous gêner plutôt qu'un creux. Voilà, 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 on a fait le tour, on va enregistrer ça, je pense que pour ici, pour l'instant, ça, ça va aller. et n'oubliez pas, comme je vous dis à chaque fois, vous devez le balancer sur l'ampli. Donc, on va faire partager ici, send, et voilà, et c'est parti, je choisis mon ampli, je lui balance et là, il va le configurer. Sinon, vous avez juste gardé ça sur votre téléphone, c'est pas utile. Voilà, voilà. Sous-titrage ST' 501 Ça y est les amis, c'est la fin de cette configuration, c'est pas une installation qu'on a réalisée. J'espère que les petits conseils qu'on vous a donnés juste avant vous seront utiles si vous avez un amplificateur Denon. Pour vous résumer, ici, ah oui, d'ailleurs, ça ne marche pas uniquement sur l'amplificateur Denon, ça marche aussi sur les amplis à Yamaha. Mais bon, pour revenir à notre sujet, ici, notre installation, c'est un 5.1, on a le caisson de base qui est juste ici, les trois enceintes, c'est les trois enceintes RCS3 de notre configuration qui s'appelle la configuration 5.1L, c'est bien celle-là, c'est la 5.1L, et donc on a deux enceintes DI8R qui sont derrière en tant qu'enceinte surround. C'est super discret, on a une magnifique déco, donc voilà, vous pouvez vous inspirer aussi, c'est ça aussi, les configurations, regardez un petit peu, si vous avez des trucs qui vous plaisent, on pourra vous demander, on pourrait demander des références. et voilà, l'écran ici, 2,70 mètres, et ça, c'est un truc qui est très important, vous avez vu, l'image est un peu plus petite que la taille de la toile, ça, c'est parce qu'on avait prévu au départ une distance, on a été limite limite par rapport à la distance entre le projecteur et la toile, et comme l'écran a été un peu avancé, on a une taille un peu réduite, donc si vous préparez votre projet, essayez vraiment de vous mettre, de caler même un peu une marge de sécurité. Ici, notre problème, c'était que là, il y a une poutre qui est en béton qui passe derrière l'écran, je vous l'ai montré, regardez, venez voir, hop, là, ici, donc on ne pouvait pas se caler là-dedans, d'accord, donc ça a été obligé d'être avancé, et il y avait ici cette fente qui est magnifique au plafond, donc ça permet de mettre tout le luminaire sans avoir de spot intégré, donc c'est vraiment magnifique, mais c'était la contrepartie pour que l'installation puisse être faisable. Voilà, donc le TW9400 qui est tout synchronisé avec une télécommande Harmony, et ici, on a John Wick qui bat le méchant, donc je vais vous laisser avec lui, je vous dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain, prenez soin de vous et à très vite, bye. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,